Thomas Shisholm, Top Chef, agressé, photo en béquille deux mois après le drame. Il ne cesse toujours pas remis de cette agression sauvage survenue en mai dernier. Thomas Shisholm, connu pour sa participation au célèbre concours culinaire de MC Top Chef, a été poignardé au niveau de la jambe. Deux mois plus tard, il en souffre encore et n'a pas retrouvé son quotidien de jeune chef. C'était il y a deux mois, dans la nuit du 15 au 16 mai 2022, lors de la soirée de clôture de l'événement gastronomique Taste of Paris. Au Grand Palais, une bagarre a éclaté. Thomas Shisholm, connu pour sa participation à Top Chef, saison 12, en 2021. C'est retrouvé mêlé à l'incide et a même été poignardé à l'arrière de la cuisse gauche. Mardi 12 juillet 2022, l'ex-candidat de la brigade jaune de Michel Saran donne de ses nouvelles sur les réseaux sociaux. Entre deux assiettes de sa cuisine colorée, ici, une terrine de rhubarbe rose, ou encore une truite marinée aux choux cales, sur Instagram. Thomas Shisholm laisse de côté un court instant les fourneaux pour évoquer son état de santé. Il apparaît ainsi en jean gris, chemise à manches courtes et coiffée de son mythique chignon, que les téléspectateurs lui connaissent déjà. S'il affiche un joli sourire sur la photo, le jeune chef se tient toutefois debout grâce à des béquilles. Deux mois après le drame, il semble ainsi encore touché et toujours pas apte à se servir de ses jambes sans aide. En légende de cette photo prise sur la terrasse du Choco, son restaurant situé rue de Paradis, dans le 10e arrondissement de Paris. Thomas Shisholm donne des nouvelles plus rassurantes. Je tiens à tous vous remercier pour vos messages et votre soutien. Je me relève encore plus passionnée et plus motivée que jamais. Point. J'ai hâte de pouvoir vous accueillir à nouveau à arrobas choco soulignement Paris et de fêter mon retour avec vous, l'Ansté Hill. Et d'évoquer les quelques projets en cours. De notre côté, on poursuit la créa et on continue à essayer d'être meilleur chaque jour. Mon équipe est là pour vous faire kiffer tout l'été en attendant ma guérison complète. A très vite les amis. En commentaire, les internautes sont nombreux à souhaiter un bon rétablissement au jeune chef, pas encore remis. Et Thomas Shisholm prend soin de répondre à tous avec un simple merci ou encore quelques émoticônes traduisant son état d'esprit de gagnant. Il n'y a donc plus qu'à attendre cette renaissance, comme il l'indique en Hacheta.